Salut les montagnards ! Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite technique pour moins vous fatiguer quand vous remontez un couloir. Alors comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps j'ai réalisé l'aiguille verte. C'est juste un truc de dingue ! Wouhou ! Donc l'aiguille verte je l'ai réalisé par le couloir Wimper, c'est un couloir de 600 mètres de dénivelé. C'est la voie normale en fait pour faire cette course absolument mythique que je vous recommande à tout prix de faire si vous avez le niveau. Et vous l'aurez puisque vous pouvez regarder comment j'ai progressé durant ces quelques mois, ces quelques années. Et je vous donne tous les conseils pour que vous puissiez faire la même chose. Donc si vous voulez réaliser l'aiguille verte, vous avez juste à suivre mon blog. Mais putain mais en fait c'est hyper simple ! Donc ce couloir Wimper, ça peut être assez éprouvant de le remonter parce que 600 mètres de dénivelé c'est quand même pas rien. Et un couloir c'est quand même très raide, donc le couloir il peut aller entre 45 et 50 degrés, voire 55 sur la fin. Donc ça peut être assez fatigant si vous n'avez pas l'habitude. Surtout que vu que le départ se fait assez tôt, en été vous devriez partir vers environ 1h du matin. En hiver ou au printemps si vous le faites à ski de rando, vous pourrez partir un petit peu plus tard pour avoir le temps que ça décaille. C'est à dire que la neige se réchauffe un peu et que vous puissiez descendre le couloir en parfaite condition. Et donc vu qu'on part tôt dans ce couloir, il peut être gelé. Et là c'est la merde ! Pourquoi c'est la merde ? Parce que si le couloir est gelé, il va y avoir plusieurs choses. D'abord vous allez avoir plus de mal à planter votre piolet. Vous allez devoir taper à chaque coup comme un bourrin dans la glace pour avoir un ancrage fiable. Et la deuxième chose, c'est au niveau des pieds que ça se passe, c'est que vous allez planter peut-être que les deux pointes avant des crampons. Et si vous restez sur les deux pointes avant de vos crampons durant toute la montée, ça risque d'être très fatigant. Et vous allez vite voir que vos mollets vont en prendre un coup très très vite. Ils vont chauffer et ça va être horrible, vous n'allez pas tenir 10 minutes comme ça. Je vous donne en exclusivité mondiale la technique pour moins se fatiguer quand vous remontez un couloir. Alors, première chose, ça se passe au niveau des bras. Comme vous le savez certainement, en escalade on essaye de pousser au maximum sur les jambes et de tirer au minimum sur les bras. Parce que vous n'avez qu'à comparer la taille de vos cuisses et celle de vos biceps. Si vous êtes fait comme moi, normalement c'est que la taille de vos biceps doit être un petit peu moins grosse. Sauf si vous êtes un bodybuilder expérimenté. Mais moi, mes petits bras, ils ne tiennent pas très longtemps si je tire comme un malade dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes. On a très vite les bras qui chauffent. Donc la technique pour moins se fatiguer les bras, ce n'est pas de taper pour faire des trous à chaque fois que vous avancez. C'est en fait de glisser votre piolet dans les trous qui sont déjà faits. C'est une technique qui est utilisée en cascade de glace. Si vous regardez un peu des vidéos, vous allez voir qu'ils tapent rarement dans la glace pour créer des nouveaux trous. En fait, ils se servent des trous qui sont déjà faits pour glisser leur piolet dedans et tirer dessus. Donc de cette manière, ça va vous éviter de taper comme un ouf à plusieurs reprises pour faire des nouveaux trous. Et en fait, vous allez juste glisser votre piolet là où la précédente personne est passée. Et vous allez économiser beaucoup d'énergie. Il n'y a donc que deux cas où vous allez devoir taper pour créer des nouveaux trous. C'est un, si vous êtes en premier de cordée. Donc si vous êtes le premier à passer, forcément, il n'y aura pas de trous. Donc il faudra les créer. Dans ce cas-là, il faudra taper dans la glace ou dans la neige gelée. Et le deuxième cas, c'est simplement si le trou est mal placé ou si vous ne prenez pas exactement la même voie que ceux qui sont passés juste avant vous. Et dans ce cas-là, il faudra taper aussi pour créer vos propres trous et vous faire des ancrages stables. Le deuxième point, ça va être pour les jambes. Donc on a déjà parlé des piolets et des bras. Il faut tirer au minimum sur les bras et pousser au maximum sur les jambes comme en escalade. Pour les jambes et pour les cuisses, si vous avez déjà remonté une pente un peu raide en crampons, vous avez dû vous rendre compte que ça chauffait très très vite au niveau des mollets. Donc pour éviter ça, il faut utiliser la technique 10 pointes au maximum. C'est-à-dire, quand vous marchez avec vos crampons, il y a deux techniques principales. C'est la technique 10 pointes. Donc la technique qui consiste à ancrer les 10 pointes de vos crampons, mais pas les 2 pointes avant. En fait, les 2 pointes avant, vous allez les planter dans la pente que quand vous allez remonter une pente qui est très raide. Donc la technique 10 pointes, même si vous devez vous casser, enfin vous tordre la cheville, casser pas dans le sens casser vos os évidemment, mais disons tordre fortement votre cheville, eh bien il faut l'utiliser au maximum et c'est comme ça que vous allez économiser vos mollets. Et je me rappelle que durant mon école de glace, on m'avait même dit que pour l'examen des guides, ils devaient être capables de marcher en technique 10 pointes, donc en se tordant la cheville au maximum dans des pans allant jusqu'à 40 degrés. Donc c'est absolument énorme. Si vous voyez à peu près ce que ça donne, vous devez vous tordre la cheville, mais vraiment beaucoup. Donc tout ça pour dire que c'est possible et que vous allez économiser énormément d'énergie si vous utilisez cette technique, quitte à mixer entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pied qui est en pointe avant, donc vous allez le planter vraiment droit dans la pente, et un autre pied qui va être un peu, on va dire, pas dans le sens de la pente, mais dans le sens horizontal et qui va être complètement cassé pour vous permettre de planter tous les crampons. Et de cette manière-là, vous n'allez pas faire chauffer trop les mollets. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais si la pente est tellement raide que je ne peux pas utiliser la technique 10 pointes ? Qu'est-ce que je fais si par exemple, je ne sais pas, moi je suis dans le couloir Wimper, et la pente est de 50 degrés et je ne peux pas utiliser la technique 10 pointes ? Eh bien j'ai la solution. Si jamais vous ne pouvez pas utiliser la technique 10 pointes, si la pente est vraiment trop raide et que vous êtes obligés d'être en pointe avant, et que par exemple la pente est en glace ou en neige vraiment très gelée, et que vous avez uniquement les deux pointes avant qui rentrent dans la neige ou la glace, parce que si vous pouvez faire des marches avec la neige, la question ne se pose pas, vous n'allez pas vraiment avoir les mollets qui chauffent trop, ça va être plutôt agréable entre guillemets. Donc s'il n'y a vraiment que vos deux pointes avant qui se plantent de quelques centimètres, et que vous sentez vos mollets qui chauffent beaucoup, la technique pour ne pas se brûler les mollets, c'est de pousser le talon vers le bas. C'est-à-dire que quand vous allez planter votre pied, il faut que votre pied soit vraiment incliné comme ça. Il faut que votre talon pousse vers le bas, et que votre mollet soit étiré. Et de cette manière-là, vous allez économiser énormément d'énergie, et vous n'allez pas vous cramer les mollets. Encore une fois, c'est une technique qui est utilisée en cascade de glace. Si vous regardez les pros qui montent des cascades de glace, quand ils montent, quand ils plantent le pied, leur pied est vraiment incliné vers le bas. Et ils vont pousser sur ce pied-là, et pas tirer sur les bras. Ça, c'est comme en escalade, mais de cette manière-là, ils peuvent monter des cascades qui font parfois plus de 50-100 mètres, sans se fatiguer. Alors, ça peut vous faire peur au début, parce que pousser le talon vers le bas, on a l'impression que les deux pointes avant vont moins agripper dans la glace. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Vous ne vous en faites pas, vos crampons tiennent sans problème. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que les pointes avant des crampons de cascade de glace ont des petits crans, justement, pour que ça accroche encore plus. C'est comme des mini-piolets qui sont sur les deux pointes avant, en fait. Mais même avec des crampons classiques, si vous ne faites pas de la cascade extrême, poussez le talon vers le bas, ça agrippera tout aussi bien, et vous ne vous fatiguerez pas. Ou peu. Ou moins, en tout cas. Donc, pour résumer. Un, avec vos piolets, trouvez les trous qui sont déjà existants. Ça vous évitera d'en créer des nouveaux et de vous fatiguer en tapant comme un malade. Deux, pour vos crampons, vous ne pouvez pas forcément trouver des trous qui sont déjà existants, parce qu'avec les crampons, c'est un peu plus difficile de viser avec les pieds. Donc, vous tapez bien dans la neige ou dans la glace pour faire un ancrage solide, et ensuite, vous poussez votre talon vers le bas. Ça va vous permettre d'avoir moins mal au mollet. Et le troisième conseil, c'est évidemment de ne pas tirer sur les bras, mais de pousser sur les jambes, et ça, c'est comme en escalade. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé de savoir comment j'ai fait pour faire l'aiguille verte, qui est un sommet quand même assez compliqué, enfin, en tout cas, pour moi, c'était un des plus durs que j'avais jamais fait, et je l'ai fait sans guide, je l'ai fait en autonomie, je l'ai fait même sans personne particulièrement expérimentée, c'était moi le premier de cordée. Eh bien, j'ai créé un guide pour vous aider à débuter l'alpinisme, et à progresser, et à réaliser les sommets qui vous font tant rêver. Donc, si vous voulez télécharger ce guide, ça sera juste en dessous, dans la description. Ce guide est entièrement gratuit, et c'est un peu le guide que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté l'alpinisme, parce que j'ai fait en sorte de recenser toutes les techniques, qu'il y a à savoir, toutes les étapes nécessaires à traverser quand vous débutez. Donc, voilà, si vous êtes intéressé pour débuter l'alpinisme, n'hésitez pas à le télécharger, et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer, et de vous envoyer plein d'autres articles et de conseils pour vous suivre dans votre progression. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant, je vous dis à bientôt dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada